L'arrivée d'Emmanuel Macron à Moscou est à l'image de cette rencontre avec son homologue russe, froide, dure, distante. Pas d'accueil officiel sur le perron du Kremlin, pas de poignée de main devant la presse, le ton est donné. Vladimir Poutine attend le président français à l'intérieur, dans l'une des salles de réception officielles, réservées aux hôtes de marque. Dans ce décor blanc typiquement soviétique, les deux chefs d'État restent à bonne distance, derrière une immense table en marbre blanc, aussi large que la défiance qui existe entre la Russie et les Occidentaux. La table du Kremlin, de cette négociation marathon, restera dans les annales. Poutine face à Macron, c'était vraiment le tsar dans son Kremlin. Un leader déterminé, parfois brutal, qui revient toujours à son obsession, celle de la grande histoire de la grande Russie. Pour lui, l'Ukraine, c'est presque une parenthèse. Ce qui compte, c'est vraiment l'Empire russe et l'OTAN, la menace de l'alliance atlantique aux frontières de la Russie. Un Poutine donc qui fait régner une forme de tension pendant toute la négociation. Vladimir Poutine, dans son rôle, celui de maître de l'intimidation et de la mise en scène, qui tranche nettement avec ses images au fort de Brégançon à l'été 2019. C'est l'une des dernières entrevues entre les deux présidents. A l'époque, pas de Covid ni de distanciation sociale. Le président russe apparaissait détendu, presque souriant. A l'époque, en 2019, c'est déjà une espèce de sphinx, c'est déjà difficile de déceler chez lui la moindre parcelle d'émotions. Quelque part, il n'y a pas finalement de grand changement entre le Vladimir Poutine d'avant et celui-ci. C'est quelqu'un qui s'est renfermé, qui surtout a semble-t-il pris quelques kilos. C'est quelqu'un qui n'a pas bougé de son bunker russe depuis deux ans. On sent quelqu'un qui a peur, vraiment, peur du virus, peur d'être envahi par l'OTAN. Et c'est donc quelqu'un qui va être très raide, très dur dans la moindre parcelle de dialogue. Le président russe, qui pourtant dit avec une ironie mordante avoir été torturé par son homologue français, Emmanuel Macron, qui pendant les cinq heures de discussion a tenté de temporiser. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Une petite victoire, car selon nos informations, le président Macron estime avoir obtenu des garanties de la part de Moscou. Vladimir Poutine l'a acté lui-même. Il y a des propositions utiles, il faut qu'on y travaille. Dire « je suis prêt à le faire » et ensuite trahir cette parole, il fait rarement ça pour le coup. Mais que pense réellement Vladimir Poutine ? Que peut-on lire entre les lignes lorsque, devant les caméras du monde entier, il rappelle les règles du jeu à son interlocuteur ? « De notre côté, nous ferons tout pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde. Comprenez bien que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN avec une reprise de la Crimée par des moyens militaires, les pays européens seraient automatiquement entraînés dans un conflit armé avec la Russie. » Des compromis et des menaces jusque dans son attitude. « On voit des points levés, on voit des doigts des fois. On cible le journaliste ou la journaliste ensuite qui avait posé cette deuxième question. » La conférence de presse s'achève comme elle avait commencé, de manière glaciale. Un face-à-face éprouvant pour le président français au traitiré. « Lorsqu'il quitte le Kremlin, Emmanuel Macron se rend d'abord à son hôtel dans la suite présidentielle. Et puis il décide d'aller sur la place Rouge, enneigée, qui est fermée à cette heure-là, mais qu'on ouvre pour lui avec les gardes du corps russe autour de lui et surtout avec ses conseillers. Objectif, décompresser. » « L'Elysée ne le dira pas, mais on peut penser que c'est un endroit, contrairement à l'hôtel Four Seasons dans lequel il est dormi, où il n'y avait personne pour écouter. On est en Russie, il y a toujours ces écoutes et ces menaces d'espionnage des Russes. » Une méfiance en permanence, car les deux hommes ne se font pas de cadeaux, jamais. Entre eux, tout est politique, même lorsque Vladimir Poutine offre une coupe de champagne à son homologue français. Champagne russe, forcément, puisque depuis juillet 2021, la Russie s'est appropriée l'appellation. Une ultime provocation du Kremlin, sous couvert de convivialité.